Bonsoir. Il est de tradition en ce lieu de rendre hommage à celles et ceux qui ont consacré leur vie à la défense et à l'illustration du judaïsme français. Aujourd'hui, c'est un honneur particulier pour le Centre communautaire de Paris, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, d'accueillir cette leçon du grand rabbin de France, Rahim Korsia, sur son illustre prédécesseur, Jacob Kaplan, de mémoire bénie. En effet, dans cette maison, qui est un lieu ouvert sur la cité et en dialogue permanent avec elle, tout en étant aussi celui de l'affirmation de l'identité juive et de l'attachement à la culture, à l'histoire et à la tradition, ainsi qu'à Israël. Ce dialogue et cet attachement ont caractérisé l'œuvre du grand rabbin Kaplan. Entre l'universalisme et le particularisme, il sut trouver la voie qui n'excluait ni l'un ni l'autre, mais les rendait indissociables. C'est cette démarche qu'il eut pour rendre intimement liée la double qualité d'être français et d'être juif. Quant au lien à Israël, il parut toujours naturel au grand rabbin Kaplan qu'un juif manifesta son attachement à Israël, dont il fut un inlassable défenseur. Monsieur le grand rabbin de France, cher Chaim Korsia, en évoquant ces quelques faits, loin de moi l'idée de me substituer à vous pour cette leçon. Il s'agissait seulement de dire ici que nous sommes sensibles à votre fidélité sans faille aux valeurs et aux idéaux prônés par le grand rabbin Jacob Kaplan. En résonance avec ce grand résistant qui, dans les temps troublés de l'occupation, sut tenir tête à la résistance, à la collaboration, nous savons à quel point vous contribuez à la mémoire de la Shoah et de la résistance, notamment par les visites d'Auschwitz que vous accompagnez depuis plusieurs années pour sensibiliser les représentants de diverses composantes de la société française. Le 21 février dernier, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous avons vu aux côtés du président de la République, François Hollande, au Mont-Valérien, pour le 70e anniversaire de l'affiche rouge, moment de l'histoire de France quand le président annonça sa décision de faire entrer au Panthéon, le 27 mai 2015, quatre résistants, Germaine Tillion, Geneviève Antonieuse de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zé. Dans votre action de rabbin de communauté de Reims, dans celle d'aumônier général des armées, dans vos écrits comme dans les émissions de télévision sur D8 entre autres, ont toujours été à l'honneur cette double identité de citoyens français au service de la nation et juifs fidèles à sa tradition, d'hommes engagés et en même temps en dialogue avec les autres spiritualités. Pour vous qualifier, on reprendrait volontiers le titre de votre livre consacré à Jacob Kaplan, Être juif et français, un rabbin de la République. Mais tout de suite, monsieur le grand rabbin, votre leçon sur Jacob Kaplan, résistance, libération et reconstruction. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Vraiment, c'est très touchant parce qu'il ne s'agissait pas de refaire la conférence à ma place, mais de situer le sujet. Et le sujet, de manière étonnante, est parfaitement posé, d'abord par le président Alain Louvre, qui a dit que je pourrais faire la conférence moi aussi. Et le propre de ce que j'ai vécu, j'ai vécu longtemps avec l'idée du grand Macaplan, depuis des années, depuis que je l'ai connu, c'est-à-dire en gros depuis l'âge de mes 17 ans, 18 ans, ouais 17 ans, ça fait un bout de temps maintenant, c'est que chaque fois que je parlais de lui, quelqu'un me disait, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. J'aurais pu écrire encore deux autres livres sur, il a marié mes parents, il nous a mariés, il nous a accompagnés, il a fait ci, il a fait ça. C'est le lien de proximité que cet homme a pu construire avec chacune et chacun. Un lien quasi filial, quand ensuite il a avancé en âge, avec tant et tant qu'on se demande s'il a eu cinq enfants ou beaucoup plus. Et je suis très ému de parler ici devant une partie de ses enfants, ses petits-enfants et plus ses affinités, puisque je vois qu'il y a même des arrières-petits-enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, c'est un homme de rapprochement d'oxymore. Il a conjugué des systèmes qu'on pensait impensables. Il faut imaginer le rabbinat d'avant la Deuxième Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, où personne n'est... Personne, je passe mes mots. Personne n'est sioniste. C'est-à-dire qu'on considère que c'est trahir la France que d'avoir même une vague pensée pour Israël. Il est le seul, poussé à mon avis par son beau-père. C'est une règle que je me suis appliquée dans ma vie. Jamais se bagarrer avec son beau-père. C'est M. Lazare Dichter, son beau-père, qui est un sioniste militant, lui. Lui, il n'a pas les pudeurs de jeune fille des rabbins de l'époque. Et lui, il dit qu'on a un lien ombilical avec Israël, ce que je peux dire aujourd'hui tranquillement. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et Kaplan est celui qui, dans le rabbinat officiel, parce que Lazare Dichter n'était pas dans le rabbinat officiel, en tout cas le rabbinat diplômé des coles rabbiniques, le grand rabbin Kaplan est le premier à porter ses idées et à les défendre, Mordicus, avec une arme incroyable. C'est que personne ne pouvait douter de ses sentiments patriotiques. Lui, qui organisait les offices pour les croix de feu, on en parlera tout à l'heure. Lui, qui a été un grand combattant de la Première Guerre mondiale, de la Côte 304, du Chemin des Dames et de Verdun, etc. Et donc, blessé, et puis les gens d'honneur après. Mais entre les deux guerres, personne ne conteste le fait que Kaplan a été un combattant. Alors que beaucoup de rabbins sont dans la logique d'avoir servi, certes, mais comme aumônier, je pense notamment à Libère, qui a été détruit, détruit complètement par la Première Guerre mondiale. J'ai vu, de mes yeux vu, le livre épais comme ça, à peu près, plus petit, le livre dans lequel Libère écrivait l'endroit où tombaient les soldats pour prévenir les parents. Il m'est arrivé dans ma vie de devoir aller annoncer à deux femmes qu'elles étaient veuves de deux pilotes, ce qu'elles ne savaient pas, et elles ont compris en nous voyant arriver en bas de l'uniforme. Je peux vous dire que j'imagine ce qu'il a dû faire, Libère, en annonçant aux familles que leur fils, leur mari, leur père, étaient morts. Ça l'a détruit. Et Kaplan a tiré une force de cela, parce qu'il a tiré une force de la rencontre avec les autres. Et c'est, je crois, son caractère assez unique d'être l'homme qui tire une force de chaque chose. Et cette capacité à résister, la résistance, c'était résister à la tentation du mal. Il y a marqué dans la Bible un verset qu'on pourrait lui dédier. Voici, je place devant toi la vie et la mort. Tu choisiras la vie. Et lui, il a choisi la vie en riant, en riant. Et il y a une anecdote qui me plaît beaucoup, qui a débuté par cela, c'est qu'il riait beaucoup. Je l'ai toujours connu avec son sens de l'humour, parfois assez ré, mais toujours bon enfant. Et il se moquait allègrement d'un prof de l'école rabbinique dans l'année 13, puis dans l'année 14. Et le prof, pensant le remettre à sa place, lui disait, mon petit, vous rirez beaucoup moins au front. A mon avis, ça doit calmer quand même les ardeurs. Et il part, il est mobilisé en 14. Il est pris en photo. Et il se trouve que sur la photo, il rigole. Alors, il prend la photo, et au dos de la photo, il marque à son prof, il envoie à son prof, et il rit encore. Donc, ça, c'est Kaplan. Mais pour nous, et là, je suis très touché que tu parlais de cette fidélité, dans la salle, je vois beaucoup de visages amis. L'un d'entre ces visages amis m'a envoyé un mot assez extraordinaire, que j'ai gardé, comme tous les mots qui m'ont été envoyés, après, je ne sais plus quelle prise de position. Et c'est une parole qui compte, parce que c'était quelqu'un qui, à un moment, portait la voix de la France, parce que c'était un ancien député, m'a écrit à peu de choses près. Maintenant, le grand-main de France a un successeur. Le grand-main Kaplan a un successeur. Ce n'est pas que je veux effacer ce qu'il y avait des gens éminents que j'ai servis entre le grand-main Kaplan et moi, mais c'est que cette vision profondément juive et profondément française est quelque chose que, non seulement, je veux porter, mais que je revendique. Je revendique même, et c'est le sens de cette conférence, l'idée d'un néo-franco-judaïsme. Et quand, pour les dix ans de la mort du grand-main Kaplan, en 2004-2005, je me suis rendu compte qu'on l'avait pratiquement passé par perte et profit. C'est-à-dire que plus personne, à part les proches, évidemment, il en avait tant, mais plus personne dans le rabbinat ne revendiquait cette filiation avec Kaplan. Je me suis dit, c'est injuste et pas normal. Et donc, j'ai lancé une grande campagne, des cérémonies, et la famille m'a évidemment beaucoup aidé. C'est moi qui ai aidé la famille, mais en tout cas, la famille ne pouvait pas le faire elle-même. Les psaumes disent « Yalel Khazar Velopiha » « Qu'un étranger chante tes louanges et non pointe ta bouche. » La bouche des enfants, c'est la bouche de la famille. C'était impossible. Il se trouve que moi, j'ai évidemment publié ce travail. Une autre personne a publié un livre huit ou neuf mois après, enfin, un peu moins d'un an après, ce qui crée encore du mouvement autour de Kaplan. J'avais fait un autre petit ouvrage avant. On a fait un timbre, une médaille, des cérémonies. La famille avait obtenu une place de Paris quelques années auparavant. Ça met du mouvement autour de ce qu'il a été et ce qu'il a porté. Et je pense très profondément qu'on aurait besoin aujourd'hui de sa vision. Et je vais vous l'illustrer, si vous permettez, avec un passage. Il est né en 1895. 1895, c'est quoi ? L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est un moment où Théodore Rénac, le fameux Théodore Rénac, membre de l'Institut, réunit des enfants des Thamud Thora des Consistoires et il fait la remise de prix. Imaginez l'ambiance en France avec le déchaînement anti-Dreyfusard, mais on va le dire plus clairement, le déchaînement antisémite. Et écoutez ce que dit Théodore Rénac. Écoutez comment on devrait l'entendre. Ne confondez jamais la France avec l'écume qui s'agite impunément, mais passagèrement à sa surface. Continuez à l'aimer cette France de toutes vos forces, de toute votre âme, comme on aime une mère, même injuste, même égarée, parce qu'elle est votre mère et parce que vous êtes ses enfants. Voilà ce que Théodore Rénac pouvait parler. Et Kaplan, c'était ça. C'était comprendre que la France, c'est nous. Nous sommes les fibres de la France et donc on peut ne pas être content de ce qu'elle fait. Et parfois, elle agit mal. Il a été capable de le dire, on va en parler dans quelques instants, en différents moments de notre histoire. Mais il était toujours celui qui rappelait la France à ses devoirs et celui qui rappelait le judaïsme à ses devoirs. Et en cela, il a été à la fois un grand Français et un grand judaïsme. Kaplan, c'est ça. Dreyfus, il est en 1895 et il meurt en 1994. On va célébrer les 20 ans de sa mort et je suis très heureux que la famille puisse m'accompagner le 5 décembre prochain à Mulhouse. J'ai voulu mettre une plaque sur la place sur laquelle il vivait. Place de la liberté. C'est beau, à Mulhouse, parce que c'est le premier poste qu'il a occupé. Et moi, j'ai eu une telle tendresse pour le poste de Reims, qui est le premier grand poste que j'ai occupé, que je me dis, il devait certainement avoir la même tendresse pour Mulhouse, d'autant que ses enfants, ils sont tous, quasiment tous nés. Presque tous. Bon, bien, bien. Il y en a deux qui sont nés. En tout cas, moi, je sais à quel point j'aime Reims. Et donc, je me disais qu'il avait un attachement à Mulhouse. Et donc, on va poser une plaque pour rappeler sa présence à Mulhouse. Il est mort en 1994. Et 1994, c'est une date importante. C'est juste un an après la reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican. Ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance d'Israël par le Vatican ? C'est dire que l'Église catholique n'est plus dans l'idée que les Juifs sont errants et donc maudits. Mais ils ont un État, leur État, et que c'est donc la fin du rejet des Juifs comme étant légitime dans l'histoire du monde. Ça n'a pu se faire que par un enchaînement de circonstances que je vais vous raconter en prenant l'histoire au milieu. Nous sommes après la guerre. Il y a une affaire terrifiante qui secoue la France, qui partage la France en deux, l'affaire Finali. Deux enfants, pendant la guerre, ont été confiés par les parents, qui étaient des Autrichiens qui s'étaient réfugiés au village de La Tronche, en Isère. Et ces parents, sans rendre compte qu'il y a des risques, avaient confié les enfants à une demoiselle brun qui s'en est occupée. Ils ont sauvé les enfants pendant la guerre. Après la guerre, les parents meurent en déportation, les deux. Le docteur Finali et sa femme. Après la guerre, une tante arrive, Mme Rossner, elle vient de Nouvelle-Zélande, et une autre tante. Et ils demandent les enfants, et c'est bon, ils sont bien. D'accord, on pourrait voir, attendez, il faut voir, bref, on s'en occupe. Mme Mlle Brun baptise les enfants tard, en 1948. Et ils décident de ne pas rendre des enfants. Le Vatican est plutôt tenté de faire la même chose, ce n'est pas nouveau, comme l'affaire Mortara, qui était la même affaire en Italie, ou une affaire terrible. Mortara, c'est deux enfants, si je rentre dans les parenthèses des parenthèses, on est cuit, on est jusqu'à 23 heures. Mais bon, on fait rapide. L'affaire Mortara, c'est un enfant malade, en Italie, et la nounou de l'enfant appelle la garde pontificale, elle leur dit, écoutez, l'enfant était malade, et moi je l'ai voué à Jésus, s'il guérissait, j'ai dit qu'il était converti. Et il a guéri. La garde pontificale est arrivée, ils ont pris l'enfant, ils ne l'ont jamais rendu. Il est devenu prêtre, ils ne l'ont jamais rendu. La France est intervenue, tout le monde est intervenu, ils ne l'ont jamais rendu. C'est la doctrine de l'Église. Et il a fallu... Bon, donc l'Église est embêtée. Elle ne veut pas rendre l'enfant. Les sœurs de Sion protègent la fuite et cachent l'enfant. Elle l'exfiltre vers le Pays Basque, puis le Pays Basque espagnol. Kaplan prend en main les négociations, s'appuie sur ses réseaux de résistance, notamment une sainte absolue qui s'appelle Germaine-Ribière, qui elle-même va au Pays Basque, défie notre consul général, le consul général de France, qui est un infâme crapule, qui veut se faire bien voir par Franco et dit, on pourrait peut-être les donner. Franco ne veut pas, enfin, il veut en faire un argument politique. Bref, Germaine-Ribière, la barbe au nez du consul général, impose de les prendre, les sort, et en juin 1953, Kaplan récupère les enfants et l'annonce à toutes les synagogues. si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer qu'il a mené une négociation incroyable faite d'intelligence, de fidélité, de contact et de marketing. Pourquoi je dis le marketing ? À Pays Basque 53, les enfants ne sont pas encore rendus. Il veut mobiliser l'opinion publique et il décide de demander à toutes les familles juives de France de garder une place vide à leur table pour les enfants finalis. Et il le fait. Et quand vous avez la place vide de l'enfant finalis chez vous, c'est autre chose que d'avoir... Tiens, on sait qu'on n'a pas les enfants finalis. Et il y a une grande mobilisation de l'opinion et pour une fois, ça nous arrive parfois rarement, l'opinion juive était unanime à dire c'est Kaplan qui négocie au nom de tout le monde. Imaginez maintenant. D'abord, on fait 12... Non, pas du tout. Maintenant, il y aurait déjà 12 réunions pour savoir dans quelle salle on se réunit pour décider qu'est-ce qu'on fait. Une fois qu'on a défini quelle salle on fait, qui parle ? Combien de minutes ? Mais qui parle au premier ? On serait différent. Donc, il avait une aura telle que dans la communauté, c'est indiscutable, c'est lui qui négocie. Et à l'extérieur, on entend sa voix. Cette histoire, elle est incroyable. Il peut s'appuyer sur les réseaux qu'il a construits dans la Résistance. Germaine Rivière, mais surtout le cardinal Gerlier. Cardinal Gerlier. L'homme qui en 40 dit Prima des Gaules, cardinal Archec de Lyon, la France, c'est Pétain, Pétain, c'est la France. Kaplan est expulsé de Vichy, il était à Vichy au début de la guerre, enfin, après la guerre, quand il est démobilisé, je vous raconterai après, mais je voulais commencer par là. Quand il est démobilisé, il a rejoint Vichy, il se fait expulser, on va y revenir, et il arrive à Lyon, et il va voir Gerlier qui explique qu'il ne faut pas raconter l'histoire. Les personnes âgées, les gens qu'on envoie à l'Est, ce n'est pas pour les faire travailler, ce n'est pas possible. Gerlier venait de recevoir une lettre de De Gaulle qui avait écrit à Gerlier en lui disant, Eminence, vous prenez un risque majeur pour la foi, pas pour le catholicisme, pour la foi en France. Ce qui fait que des gens comme Mgr Saliège, puis Mgr Théas, Saliège à Toulouse, Théas à Montauban, vont écrire des lettres pastorales, où ils vont écrire des choses très simples, mais à l'époque héroïque, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Et Gerlier, cardinal, qui avait dit la France, c'est pétain, pétain c'est la France, va demander à un de ces prêtres, Dédé Kaplan, à passer des choses aux gens, à abriter des gens, à les faire partir, au point qu'il va avoir, ce prêtre, va être retenu trois semaines, je ne suis pas en prison, parce que c'est dans le fort, mais trois semaines par la Gestapo, puis relâché, et qu'après la guerre, Kaplan sera le premier, le seul rabbin à décorer un prêtre de la Légion d'honneur, ce prêtre. L'autre rabbin qui a décoré un prêtre de l'Ordre Nationale du Mérite, c'est votre serviteur. Donc voilà, il y a un de mes amis prêtres qui m'a demandé de le décorer, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Cette fidélité s'est construite dans la capacité à résister ensemble à ce qui n'était pas humain. Et c'est une des grandes forces de Kaplan, d'aller convertir les cœurs. François Mauriac. François Mauriac se déchaîne comme tout le monde, sans parler de la croix. La croix, c'est terrifiant. Mais François Mauriac se déchaîne en disant c'est inadmissible, de quel roi le grand rabbin vient nous expliquer, que les enfants finalisent, c'est pas normal, de quoi il se mêle, il a tort. Kaplan écrit à Mauriac. Et un mois plus tard, Mauriac fait un papier dithérambique sur Kaplan qui a raison, qui est le seul qui a bien vu les choses. Ce serait gravissime pour l'Église de ne pas rendre les enfants finalis. Et là, on voit la force de Kaplan, qui n'est pas d'hurler, qui n'est pas dans l'opposition frontale, sauf quand il le faut, mais qui est d'expliquer, d'expliquer et d'expliquer. Et il l'a fait avec un livre incroyable qui s'appelle Témoignages sur Israël. En 1938, il fait un livre, il écrit un livre qui est une recension de toutes les occurrences où des grands auteurs de la littérature française parlent en bien des juifs. Alors, il a un peu triché. C'est normal. Sur Voltaire, il n'a pas tout mis. Parce que si, par exemple, Voltaire, on voulait tout mettre sur Voltaire, on n'aurait pas forcément un livre sur le même plan. Mais bon, peu importe, Voltaire a aussi dit des choses pas mal sur le judaïsme. Luther, qui a été le premier à vouloir brûler les juifs, n'oublions jamais, à la différence de Calvin, Luther a aussi dit des choses formidables sur le judaïsme si on cherche bien. Au début. Voltaire aussi. Ce livre est tellement, parce qu'il faut voir encore une fois, Kaplan, le pont, celui qui, néo, franco-judaïsme, Kaplan se dit la littérature française c'est la plus belle chose au monde, après la Bible. Donc, on doit voir des choses formidables dans la littérature française et il rassemble les passages extraordinaires sur le judaïsme dans la littérature française. Et il y en a, tant et tant. Ce livre est tellement dangereux pour l'idéologie nazie que ce livre est placé à l'index, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la liste auto, qui était une liste où on devait éliminer tous les livres des bibliothèques. Il a eu l'honneur d'avoir deux ouvrages dans cet index. Et c'est, à mon avis, à peu près le prix Nobel de littérature filosémite. Tous les livres qui étaient dans la liste auto étaient des livres interdits pour diverses raisons. Mais c'est un cheminement, Kaplan. C'est ça qui est intéressant. C'est un cheminement familial, d'abord, parce que, je vous ai parlé de son beau-père, mais on devrait parler aussi de ses parents, et de son milieu familial. Il naît dans un milieu de juifs qui viennent de Lituanie. Il a un caractère assez marqué puisque, très jeune, il est dans un milieu orthodoxe et on le fait monter à la Torah. Il a l'école rabbinique. Il y a toujours eu, pour l'école rabbinique, dans certains milieux orthodoxes, une sorte de prise de distance. C'est pudique, ce que j'aime dire. Et donc, lui, diplômé d'école rabbinique, on le fait monter, on l'appelle Jacob. Il dit non. Si on ne m'appelle pas Moreno Arab, c'est-à-dire notre maître, c'est le rabbin, en gros. Je ne m'en parle pas. Et ça bloque tout le système parce qu'on l'a appelé et il doit monter. Et lui, il ne veut pas monter si on ne l'appelle pas Moreno Arab. C'est-à-dire qu'il affirme, là, la centralité du consistoire dans la capacité à former des rabbins et l'institution. Il est celui qui va renforcer, donner crédibilité à l'institution et au judaïsme. Et si je vous ai parlé du cheminement de l'affaire Finale, c'est qu'on va se rendre compte que dans cette affaire Finale, il y a tout l'homme résumé. Regardez. Vous êtes d'accord avec moi qu'en 2015, on va célébrer le cinquantenaire de Nostra Etaté, Vatican II. Et j'espère que le centre, et je sais que le centre communautaire, il prendra une grande part. Nostra Etaté se construit grâce à Kaplan. Je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc vous voyez que dans l'affaire Finale, il y a un raidissement de l'Église et lui a réussi à ramener l'Église à mieux considérer les choses au point que le Vatican décide toute conversion qui a été faite en dehors de la volonté des enfants ne sera pas valide. Ce qui est révolutionnaire dans la doctrine de l'Église. C'est l'article 700 du Code de l'Église. Kaplan, un moment, va en prison voir la mère supérieure des sœurs de Sion qui a été emprisonnée parce qu'elle a refusé de rendre les enfants finalis. Ils ne l'écrasent pas. Et les sœurs de Sion comprennent qu'elles ont mal agi. C'est-à-dire, qu'est-ce que faisaient les sœurs de Sion ? Elles travaillaient pour deux buts. Prier pour les Juifs, le salut des Juifs et convertir les Juifs. Au moins, c'est clair. La mère supérieure qui a succédé à celle qui a été mise en prison et que Kaplan a été voir décide de réorienter les sœurs de Sion vers la compréhension du judaïsme pour les chrétiens. Et les sœurs de Sion sont celles qui vont inspirer les pères concilaires pour changer les rapports entre les Juifs et l'Église. Ou entre l'Église et les Juifs. Et les sœurs de Sion vont échouer sur un seul point. Un seul point. Elles vont pousser les pères concilaires à inscrire dans le texte de Nostra Aetaté le fait que le concile condamne l'accusation de déicide qui a fait tant de morts. Tant de morts au cours des siècles. Et comme dans le concile Vatican II malgré l'impulsion de Jean XXIII et la suite qui avait pris Paul VI il y avait quand même une partie dure de l'Église. Vous pouvez le constater en ce moment autour de François et du pape François il y a toujours une partie dure de l'Église. Ils ont concédé cette partie en disant c'est ridicule de croire tuer Dieu donc on ne va pas condamner une accusation ridicule. Sauf que ça a fait des milliers de morts pendant les siècles. Mais bon les sœurs de Sion ne vont échouer que là-dessus. Tout le reste de ce qu'elles vont proposer au père concilaire va être entendu et mis en texte dans Vatican II. Vatican II vous ne vous rendez peut-être pas compte mais si vous permettez que là je décroche un tout petit peu de ma conférence et que je revienne à la paracha de la semaine dernière la rencontre entre Esaü et Jacob qui a eu lieu la semaine dernière et cette semaine c'est une opposition doctrinaire vraiment entre Jacob qui représente Israël et Esaü qui représente Édom Rome l'Occident la chrétienté. Quel est l'enjeu ? Le droit d'Ainès qui est l'aîné ? Jacob prend la bénédiction de Esaü mais en fait il l'avait acheté à Esaü. Esaü revient sur le marché en disant mais non j'étais dupé bref. Donc vous voyez bien qu'entre l'aîné c'est l'enjeu majeur. entendez juste que 4000 ans plus tard grâce à Nostra Etaté un pape a pu dire des juifs vous êtes nos frères aînés dans la foi. c'est-à-dire que 4000 ans plus tard la promesse que Isaac fait par prophétie s'accomplit un jour Esaü reconnaîtra que Jacob est l'aîné. C'est-à-dire que l'église par cette simple phrase d'un pape qui était membre lui il était l'un des évêques qui avaient des cardinaux qui ont participé il était tout jeune et il a participé à Vatican II et bien ce pape c'est Jean-Paul II qui dit les frères aînés dans la foi règle définitivement la question de qui est l'aîné. C'est pas une belle phrase juste comme ça religieusement et symboliquement ça dit beaucoup. Kaplan est un homme j'aime j'aimerais votre titre résistance j'aime l'idée de résistance parce que c'est être capable de ne pas suivre le mouvement et être capable d'avoir une vue de côté. Je vous l'ai dit il n'est avec l'affaire Dreyfus il est dans une famille profondément juive et il est profondément attaché à la France au point que en 14 il refuse de s'engager dans l'aumônerie il s'engage il est appelé au 411ème régiment d'infanterie et comme tout le monde l'infanterie et quand en septembre 1915 le grand-main de France qui a besoin d'aumôniers et notamment dans les Dardanelles je suis en bateau-hôpital ce qui est vraiment un poste en tout cas plus serein que dans les tranchées et en même temps vous devenez capitaine ce qui est quand même plus pratique il refuse en disant et ça je l'ai vu et il me l'a raconté c'est impressionnant j'avais 18 ans 17 ans j'allais le voir chez lui rue Andrieux et il me disait avec sa voix inimitable que j'imitais malgré tout je ne peux pas l'imiter il y a ses enfants qui sont ici mais quand j'étudie avec votre fils Lazare ton frère avec François on étudiait longtemps on étudiait le thaline ensemble on s'amusait à étudier avec la voix du grand-main ça nous amusait beaucoup il me disait je n'étais pas un planqué c'était le mot être planqué c'est chercher à éviter son devoir et il me disait je ne voulais pas que mes camarades bretons et nordistes qui étaient avec moi pensent que parce que je suis juif je n'accomplis pas mon devoir et il est resté dans les tranchées ce qui est terrible c'est terrible maintenant on en reparle mais il m'a raconté il m'a raconté comment il comptait les secondes pour les obus vous comptez vous arrivez à repérer un rythme où les obus tombent et vous savez que vous pouvez passer sauf que des fois les autres en face ils trichent ils ne respectent pas le timing il a fait ça je trouvais que c'est extraordinaire j'ai vu la lettre j'ai vu la lettre de Israël Lévy le roman de France de l'époque j'ai vu cette lettre je vous propose et lui il refuse elle a été exposée au musée d'art d'histoire du judaïsme dans l'exposition montée sur les juifs engagés dans la grande guerre il s'engage il combat c'est assez formidable après la guerre il a même la tentation de rester dans l'armée il a aimé l'armée profondément vraiment et il était toujours proche de ses copains du 411e régiment d'infanterie avec qui il faisait plein de cérémonies et il ne leur avait jamais dit d'ailleurs qu'on lui avait proposé de partir ils l'ont appris bien plus tard quand un général le dira devant tout le monde pour une remise je crois d'officier de la légion d'honneur je crois dans les années 50 et là ils découvriront ce truc qu'il ne leur avait jamais dit et finalement bon il revient à l'école rabbinique il finit l'école rabbinique et il part à Mulhouse Mulhouse je le rappellerai vous verrez il se passe deux choses incroyables la première il va dire au président de la communauté écoutez monsieur le président jeune rabbin enfin jeune rabbin qui a fait la guerre c'est déjà plus un jeune rabbin dans sa tête au sens qu'il a vu des choses que nous on ne peut pas voir et il a probablement un recul sur l'âme humaine différent quand en général on voit passer un papier ça veut dire il reste 5 minutes c'est ça j'ai à peine abordé le sujet mais c'est pas grave je vais essayer de faire vite pour avoir des questions avec vous il est jeune rabbin à Mulhouse il fait deux choses formidables pour moi je vais vous montrer chaque fois que dans sa vie il a toujours été un résistant et un homme de pont et je vais le faire très rapidement et vous allez voir Mulhouse deux choses il va voir le président il lui dit écoutez moi vous êtes gentil je peux pas dire aux gens de respecter Kippour et tout si vous votre magasin il est ouvert tu dis mais attendez vous n'êtes pas le premier rabbin et vous êtes en gros je traduis mais à ma façon vous n'êtes pas le premier rabbin à Mulhouse et vous êtes plutôt un blanc bec parmi les autres qu'il y avait avant vous n'avez pas commencé à me dire ce que je vais faire il dit bah ouais mais mon job c'est de vous le dire moi je suis là pour ça si vous avez pris un rabbin jeune il lui dit comme ça si vous avez pris un rabbin jeune c'est pour qu'il change les choses alors on va peut-être changer les choses et à Kippour bah le président a fermé son magasin ce qui était terrible parce que là j'étais à Colmar la semaine dernière quand il me racontait ça c'était un magasin tenu par un juif etc et comme le président l'a fait beaucoup ont suivi l'exemple donc imaginez une révolution pour l'époque et il a fait une deuxième chose incroyable qui montrait beaucoup de courage le grand-main de France c'est le grand-main de je ne sais pas où de sa région sont invités à l'inauguration du Armands Willerkopf c'est un monument à la tête du vieil Armand il y a des combats terrifiants terrifiants mais la veille il leur dit bon il y a un problème qu'est-ce qu'il y a il leur dit le monument il y a une grande croix donc moi je ne parlerai pas devant la croix le grand-main de France il est embêté il vient il ne veut pas un incident diplomatique le grand-main de la région il ne veut surtout pas d'histoire c'est vrai moi je me rappelle j'étais jeune rabbin je peux vous dire que mon rabbin régional tremblait de toutes les bêtises que je pouvais faire tous les jours il tremblait de savoir qu'est-ce que j'allais encore inventer il ne se dégonfle pas et il va avec une attestance incroyable il se décale par rapport au monument il se met sous le drapeau bleu blanc rouge et il dit dans son discours sous le monument là je ne me sentais pas représenté en revanche sous le drapeau bleu blanc rouge là je suis représenté et là je peux parler c'est un truc incroyable et bien je peux vous dire qu'au Ramos Villarkopf j'ai été il n'y a pas longtemps il y a trois chapelles maintenant parce que devant une telle détermination et en même temps une telle courtoisie une telle diplomatie mais une capacité à dire les choses c'est dur de ne pas trouver une façon d'entendre ce que la personne nous dit il est muté à Paris en 28 29 il y a Nazareth c'est la synagogue de la rue de Nazareth puis il va à la synagogue de la rue de la Victoire c'est là qu'il reprend la tradition c'est faux de dire que c'est lui qui inaugure les cérémonies la mémoire des croix de feu mais il n'a pas à voir honte de cela je défends Mordicus la mémoire du colonel Larocque contre l'avis de Zéves Sternel pour Noblecourt qui explique que les croix de feu qui étaient décorés de la Légion d'honneur à titre militaire pour l'engagement blessés enfin bref sont une association une des plus grandes associations qui a connu la France et qui n'ont pas à démériter la preuve il y avait deux comités des croix de feu où il y avait de l'antisémitisme virulent l'Algérie et Lyon Larocque est allé et les a massacrés à virer les chefs les deux et les a massacrés j'ai le journal des croix de feu croix de feu pâtissait de deux choses non merci ça va non pas de problème merci s'ils ne boivent pas je bois pas c'est la règle là les croix de feu ont pâti de deux choses la première croix de feu croix de fer il y a une amalgame dans le nom la deuxième les camelots les ligueurs disaient on est croix de feu c'était plus simple c'était plus à la mode et donc on mettait tout sur le dos des croix de feu mais les croix de feu notamment Larocque a empêché la république de tomber en 34 si lui donnait l'ordre à ses troupes d'y aller avec les autres le parlement était pris c'était la fin symbolique il a refusé toujours il a été envoyé pendant la guerre à Iter et il a payé le prix du sang puisque deux de ses enfants sont morts un au dessus de dix ans c'est un aviateur voilà pourquoi j'ai une grande tendresse aussi pour lui deux aviateurs ses enfants un est mort en 40 dans les combats au dessus de dix ans et un est mort après la guerre aux commandes d'un avion en sauvant ce qui avait à sauver de l'équipage puisqu'il s'est fait sangler au moment où son avion a amérit et en étant sanglé il permettait de garder le contrôle de l'avion le plus tard possible pour permettre d'amérir autant bien que se peut mais il savait qu'il allait mourir et il est mort noyé en sauvant une partie de l'équipage mais la roc a et on a des preuves des témoignages Kaplan qui n'a jamais été membre des croix de feu même si je n'ai pas a dit je me sens l'un d'entre vous c'est toujours la fraternité des tranchées il faut penser à cette France qui se reconnaît comme celle qui a enduré quelque chose de terrible ensemble et quand Flègue dans sa pièce de théâtre la maison du bon Dieu raconte les merveilles de débats entre un rabbin un prêtre un pasteur et un musulman il retrace ce qui se passe dans la société ce qui a apaisé la société après les débats parfois houleux de 1905 pendant la guerre il est un combattant il est homonier mais enfin il prend un commandement d'un train il combat et après ce comportement héroïque de manière assez tragique d'ailleurs il est décoré de la légion d'honneur le jour dans le même bulletin journal officiel que la publication du premier décret anti-juif incroyable et à titre militaire bien sûr et il est il est il rejoint le grand main de France parce qu'il a une fidélité à ses engagements or en 1939 à la mort du grand main de France on va chercher le grand main de Strasbourg Isaïe Schwarz pour devenir grand main de France le grand main de Paris de l'époque traditionnellement celui qui succédait ne peut pas convenir pas rentrer dans les détails mais peu importe Veil un homme éminent d'ailleurs qui restera à Paris pendant la guerre mais il ne peut pas convenir donc on va chercher Isaïe Schwarz qui dit j'accepte que si Kaplan vient avec moi et donc Kaplan est nommé auxiliaire du grand main de France en 1939 il est là donc grand rabbin juste avant la guerre auxiliaire du grand main de France rabbin de la victoire qui fait sa guerre il a déjà les cinq enfants et il dit malgré tout il veut être mobilisé aumônier mais après la capitulation il rejoint donc son chef le grand main de France qui est à Vichy et là il fait des discours pour pouvoir fermer les yeux mais quand il va se faire enregistrer comme tous les juifs à Cussé parce qu'ils habitent à Cussé qui est un quartier de Vichy il écrit à Avala une lettre terrible en lui disant j'ai l'honneur de me faire inscrire en résumé j'ai l'honneur de me faire inscrire en tant que juif j'en ai pas honte je suis plutôt fier de ça et comme je suis pas dupe que c'est pas pour me donner les avantages que vous me le faites mais plutôt pour me me nuire je suis surpris je suis surpris parce que venant d'un païen j'aurais pu le concevoir venant d'un chrétien ça me déçoit et il lui explique pourquoi parce que d'abord c'est admissible et puis venant d'un français ça me déçoit encore plus et il lui donne des exemples de littérature française qui explique la part que le judaïsme a pris dans la construction de la France quelques extraits de son ouvrage et il finit en lui disant en gros vous n'êtes de toute manière monsieur Vallat qu'une parenthèse de l'histoire de France ce qu'il lui dit quand l'antisémitisme perdra ses droits et il ne saura en être autrement dans le pays de Bergson et de Voltaire quand l'injustice perdra ses droits l'antisémitisme perdra les siens en gros vous n'êtes qu'une parenthèse dans l'histoire de France et puis pour être sûr que ce soit bien entendu il re-néotype je traduis ça il photocopie son texte et il l'envoie partout si j'osais je dirais urbi et torbi et là ni une ni deux il est renvoyé de Vichy avec femme et enfant et il va s'installer à Lyon où il est en poste c'est là qu'il va voir le cardinal Gerlier c'est là qu'il va nouer des contacts importants avec la résistance et c'est là où constatant que le grand-arbin Isaïe Schwarz menacé s'enfuit il est nommé par un conseil du constatoire central qui était à Lyon aussi réfugié à Lyon grand-armain de France par intérim le 8 janvier 1944 c'est une date importante ce jour-là l'un des sujets alors du jour j'ai vu le compte rendu et est-ce qu'on doit ou pas fermer les synagogues c'est pas une question anodine fermer ou pas les synagogues c'était répondre à ce qu'avait vécu Lyon la synagogue du Quétilcite où un soir de Shabbat vendredi soir tout viait à la tête des miliciens rentrent pour jeter des grenades dans la synagogue et alors par un truc incroyable qu'Aplan raconte qu'au moment imaginez que des méchants rentrent là vous êtes tournés tous vers moi imaginez qu'un méchant tourne vers la porte donc il arrive dans votre dos et imaginons qu'à ce moment-là au moment où il rentre brusquement vous tourniez tous et vous lui fassiez face c'était l'erradoudi tout le monde brusquement se lève et se tourne vers la porte et les terroristes rentrent et voient tout le monde qui les regarde et là ils refluent ils lancent la grenade dans la cour de la synagogue et ils s'enfuient je trouve que c'est la concierge qui va reconnaître tout viait c'est un truc miraculeux il explique que c'est miraculeux il a raison mais la question est-ce qu'on ouvre ou pas les synagogues il y a eu des rafs dans les synagogues certaines synagogues qu'à Marseille à Toulouse le constituant avec Kaplan donc à sa tête décide de par 5 voix contre 4 de fermer les synagogues mais de laisser la liberté à chacun d'ouvrir ou pas en fonction des données locales et dans les faits aucune synagogue ne fermera il finit la guerre bon il en réchappe quand même de peu parce que les miliciens qui se déchaînaient déchaînaient pensaient tu parlais de Jean Z pensons à Mandel Jean Z assassiné à la fin de la guerre par la milice à la fin de la guerre dans un acte de j'ouvre une parenthèse c'est Amalek Amalek c'est l'ennemi viscéral d'Israël il y a un midrash que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps très joli qui raconte que quel intérêt à Amalek de de faire du mal il n'en tire aucun bénéfice à la fin il est cuit et ce midrash raconte que c'est comme un homme qui rentre dans un bain bouillant il est meurtri il est brûlé il souffre il sort du bain brûlant et il dit peu moins chaud je l'ai au moins refroidi je l'ai au moins refroidi j'ai fait exprès peu moins chaud je l'ai je l'ai au moins refroidi c'est à dire que il savait qu'ils avaient perdu c'était la fin mais il y avait une pulsion meurtrière et il est arrêté par des miliciens qui est un truc que normalement il n'aurait pas dû s'en sortir et il va savoir pourquoi il ne trouve pas derrière c'est étrange il y a un parallèle avec avec Neher André Neher André Neher est en Corrèze et Neher il est sur la route de la remontée de la division d'Azraïch et un moment la division d'Azraïch arrive des gens Raph les juifs qui sont là on savait qu'ils étaient juifs on vient le chercher il dit à sa famille attendez un peu et il n'y a plus de place dans le camion les allemands disent vous ne bougez pas on vient vous chercher avec d'autres camions et ils s'en vont la famille en profite pour partir et il y a deux voisins qui viennent un lui dit sauvez-vous et le deuxième dit vous ne bougez pas sinon j'appelle les gendarmes pourquoi ça peut vous faire non parce que si on sait que vous étiez là et s'ils reviennent et que vous n'êtes pas là ils vont brûler votre maison et en brûlant votre maison ils vont brûler ma branche qui est juste à côté et je ne veux pas que ma branche brûle et les Neher retournent chez eux mais les allemands sont dans un temps de fuite aussi ils remontent et ils ne reviennent pas les chercher là ils n'ont pas la voiture immédiatement pour l'amener ils ne peuvent pas il y a quand même des résistants surtout à Lyon et donc ils se mettent dans un café en attendant que la voiture vienne les chercher et là il leur dit je vais vous montrer un peu ce qu'on vit et il leur sort son livre de prière et il parle avec eux c'est assez étonnant c'est même surréaliste bref il les retourne et il leur dit je peux payer en quelque sorte pour dédommager je comprends il faut les fuir machin et ils disent d'accord on fait confiance bon il s'en va et le pire c'est qu'il va témoigner en leur faveur à la libération ils seront quand même zigouillés mais il va témoigner en leur faveur ils m'ont laissé échapper après la guerre c'est là qu'on arrive à une phase incroyable de sa vie il va vouloir reconstruire le judaïsme et la France au point que il a conscience que la France a une histoire catholique et il faut impérativement reconstruire un lien un pont avec le monde catholique et il va participer à la conférence de Célisberg en Suisse qui va poser les bases de la possibilité d'un dialogue entre les chrétiens et les juifs s'il y a en France des amitiés judo-chrétiennes c'est la conférence de Célisberg et dix points de Célisberg qui les ont définis il n'y a rien qui n'a pu se faire sans l'initiation de Célisberg Célisberg c'est Marou c'est Julie Isaac c'est Kaplan avec une vraie un véritable engagement de sa part c'est Safran aussi qui était là l'ancien rabbin de Roumanie Roumanie oui hein après mais il était en Roumanie et après Genève c'est ça Roumanie et Genève et c'est difficile parce que il aurait pu avoir du ressentiment mais il s'appuie sur quelque chose qui existe pour choisir la vie voici je place devant toi la mort et la vie ou bahar tabaha il met de choisir la vie il a toujours choisi la vie c'est à dire qu'est-ce qu'on peut reconstruire il est il est là il a lâché le poste de Roumanie de France auxiliaire il s'occupe il part en Amérique il fait une conférence envoyée par la France il est donc c'est la première fois qu'il prend l'avion c'est assez mouvant et il est il a un combat personnel qui m'a beaucoup touché et qu'il faut entendre le combat pour récupérer son appartement c'est pas anodin c'est le symbole même de la spoliation c'était pas le sien il louait mais il a continué à payer son loyer tout au long de la guerre tant bien que mal et la propriétaire peut le mettre dehors il y a un procès et il gagne le procès il faut voir les attendus du procès je les ai publiés à la fin ou je les ai non pas là mais non pas là je crois pas là dans l'autre ouvrage en fait trois ouvrages j'ai fait sur Kaplan dans le deuxième il enlève là c'est ça le plédoirier est là écoutez ça c'est parce que le premier juge au mépris de cette instance avait ordonné son expulsion en référé validant une clause résolatoire du bail que madame j'ai mis son nom là avait couvert par une décision de justice la voie de fait c'était le délit qu'elle avait commis enterrement sans parent du foyer de son locataire mais ça c'était pour un locataire mais imaginez les maisons les entreprises les petits commerces tout en soixante et quelques un jugement à Bordeaux en appel d'un commerçant qui avait été spoilé de son magasin et veut le récupérer il gagne en première instance appel et en appel c'est terrible parce que quand vous voyez écrit les choses c'est jugé en autre nom en nom du peuple français la personne dit à bout d'argument la personne qui a volé le magasin moi j'ai pas eu de chance vous vous êtes revenus c'était écrit c'est terrifiant parce que ça veut dire ben voilà d'autres d'autres sont pas revenus tant et tant sont pas revenus ben voilà ils ont de la chance moi j'ai pas eu de chance et Kaplan à travers son affaire va défendre tous ceux qui auront du mal je me rappelle à Reims une famille que j'adore m'a raconté comment ils veulent récupérer leur maison il y a quelqu'un qui leur dit mais dégagez moi j'ai acheté le machin ça moi et ils vont malheureux et à Reims il y avait un avantage c'est qu'il y avait le quartier général des américains qui dit quartier général des américains dit des bons soldats juifs qui sont là dedans alors il va avec son hiddish et à peu près l'oncle il leur raconte deux soldats qui parlent hiddish mieux que lui lui disent emmène nous et ils vont avec la Jeep avec marqué MP de sud partout et ils ont mis le gars dehors et ils leur ont dit voilà non c'est ta maison c'est la tienne rien c'est à toi voilà ça c'est de la méthode que j'aime bien méthode parce que c'est vrai on peut faire le procès mais le procès c'était dans les années 60 ce procès à Bordeaux c'est à dire ça a traîné ça a traîné et je ne vous parle pas du symbole que ça veut dire donc lui il a dû se battre aussi pour récupérer l'appartement de la rue Andrieux ce qui était symboliquement très lourd après Célisberg et la fondation des Amis de Châtiennes il y a l'histoire terrible des enfants finalis qui cristallise des positions entre une un catholicisme perclu j'allais dire de rhumatisme théologique et un catholicisme conscient de son devoir de lancer des ponts vers les autres cultes et Vatican II c'est la stabilisation des relations entre le judaïsme et le catholicisme et le christianisme d'ailleurs plus largement mais c'est aussi la reconnaissance des autres cultes pour le catholicisme et je vous ai dit Capelan inspirant les soeurs de Sion qui elle-même inspire le concile de Vatican II il en prend une part je crois importante en 50 il est devenu grand-main de Paris à partir de 53 il assume l'intérim du grand-main de France avec le grand-main Chili directeur de l'école rabbinique et en 55 il est élu grand-main de France où il a un travail phénoménal pour résister encore une fois et pour construire l'accueil des juifs d'Afrique du Nord et là ça ne se fait pas facilement je ne prends qu'un seul exemple la bataille le bras de fer qu'il mène avec un rabbin réputé pour son caractère je n'ose pas dire de cochon pour un rabbin enfin un caractère assez marqué très clair oui Capelan grand-main de France dit cette synagogue je veux qu'elle soit affectée au culte au rite séfarade et le rabbin ne dit pas question il l'impose en général on le respectait à l'époque on respectait le grand-main de France je suis méchant parce qu'il n'y a pas de soucis mais disons on respectait son autorité morale personne ne contestait l'autorité de Capelan je peux vous dire que moi j'ai des rabbins des anciens qui m'ont raconté quand je travaillais sur lui ils nous disaient tu vas à telle ville pour machin c'est pas comme maintenant où je dois expliquer justifier argumenter et ça sera bien à vos ordres c'était à vos ordres monsieur le grand-main c'était clair et net personne discutait maintenant ça discute plus et donc Capelan en main de France décide que cette synagogue parisienne grande synagogue parisienne que vous connaissez tous sera affectée au culte séfarade et mieux Constantinois vous voyez-vous pour savoir laquelle c'est le rabbin veut pas et finalement devant l'autorité de Capelan il lâche et il prend une synagogue parisienne une autre synagogue parisienne pourtant très belle proche de la tour Eiffel mais il garde l'appartement de rabbin parce qu'il donnait sur la place des Vosges et ça quand même ça se lâche pas facilement et puis au bout d'un moment il s'en va mais c'est vous dire symboliquement encore une fois c'était très important vous ne vous rendez pas compte ce que ça a été ce moment où le conseillère de Paris donc le conseillère central le rabbinat dit au rapatrié d'Algérie c'est normal que vous ayez une synagogue à vous et qu'on respecte votre rite il est celui avec le grand Manahori je refuse qu'on me dise qu'il y avait des tensions entre le grand Manahori et lui je refuse d'entendre ça je refuse parce que ce sont les deux hommes qui ont sauvé écoutez bien ce que je dis ce sont les deux hommes qui ont sauvé le judaïsme français il est marqué dans la Bible à propos d'un deuil l'otit godédou qu'on traduit par ne vous taille à des points on n'a pas le droit de se faire des entailles pour un mort et les rabbins disent l'otit godédou altahassu agoudot agoudot ne faites pas des clans et des clans quand les juifs arrivent d'Afrique du Nord il y a la question sensible de la cache-route la tradition ashkénase est de ne pas consommer les parties arrière des animaux la tradition séfarade qui avait cours en Algérie c'était de manger les parties arrière en enlevant le nerf sciatique et tout le gras autour parties arrière on me dit que c'est très bon quand les juifs arrivent d'Afrique du Nord il y a trois options on fait rien chacun se débrouille on organise les deux filières on choisit une des deux filières et dans la troisième option dans le C vous avez petite A filière séfarade petit B filière ashkénase mais si vous faites petite A filière séfarade les ashkénases ne peuvent pas manger si vous laissez n'importe comment deux filières on ne va pas avoir confiance est-ce que tu manges séfarade est-ce que tu manges ashkénase est-ce que tes assiettes sont dans une vente séfarade une vente ashkénase déjà comme ça c'est compliqué et encore à l'époque ils n'avaient pas le glatte ils n'étaient pas encore complètement fou maintenant imaginez ce qu'on aurait subi glatte ashkénase qu'à séfarade Kaplan et Nahori deux saint hommes décident ensemble d'unifier la cache haute en France et de garder la tradition ashkénase la plus rigoureuse de sorte que tout le monde puisse manger les uns chez les autres et c'est eux qui ont unifié la communauté sans eux ce serait une catastrophe donc ils font cette décision et dans l'accueil d'Afrique du Nord il en paye le prix personnel puisqu'il va subir dans sa vie deux attentats c'est ça un en 71 en 75 je crois un en 71 clairement revendiqué par le FLN et pas de l'OAS pardon et le deuxième c'était au moment des tensions et en 75 on n'a jamais vraiment su qu'ils étaient mais un séfarade peut-être qui n'était pas content qu'on l'empêche de manger les parties arrières je ne sais pas mais c'est une option que Lazare nous propose mais je ne sais pas trop en tout cas deux attentats et donc il va s'engager très fortement pour pacifier la société française à ce moment-là d'abord en organisant l'accueil des Juifs d'Afrique du Nord partout en France notamment dans l'Est de la France parce que c'est dur mais en permettant aussi cette reconstruction et surtout arrive le grand moment de tension dans ce qu'il est lui vous voyez être juif et français brusquement quelqu'un dans le Figaro un ambassadeur va parler de double allégeance double allégeance pour lui c'était une insulte suprême et dans le Figaro il va régler son compte dans un débat dans le Figaro où manifestement l'ensemble de la classe politique et intellectuelle du pays va le suivre où il va parler de double fidélité parce que c'est l'homme qui a été capable d'aller dire à De Gaulle le 1er janvier 1968 et je crois immodestement être l'un des seuls à avoir vu ces documents puisque j'ai demandé une dérogation pour voir le compte rendu de Bernard Tricot du Conseil des ministres c'est émouvant donc on vient dans une salle on nous sort le document qu'on a demandé à voir on n'a pas le droit d'avoir de stylo on ne peut avoir qu'un crayon de papier pour ne pas qu'on rature ou qu'on raye des éléments et j'ai vu des choses assez incroyables dont le compte rendu tous les comptes rendus du Conseil des ministres et après la déclaration du général de Gaulle en novembre 1967 sur le peuple d'élite sûr de lui est dominateur il réagit dans la presse en disant ce n'est pas possible vous ne pouvez pas dire ça pas vous et de Gaulle le prend mal mais le reçoit et le grand mal lui dit je n'ai jamais dit que vous êtes anti-sémite je lui dis simplement vous donnez du grain à mou dans un anti-sémite et de Gaulle croyez-moi c'est rare revient sur ce qu'il a dit je crois que c'est probablement l'une des seules choses sauf le jour où il a demandé à sa femme faire du ragoût elle a fait un autre chose là il a accepté de changer mais je ne crois qu'il a jamais changé d'opinion dans sa vie sauf là et moi je défends l'idée que de Gaulle n'est absolument pas je défie quiconque de dire que de Gaulle a une once d'antisémitisme je dirais même qu'il a objectivement une forme d'admiration pour Israël mais de Gaulle a un égo qui a l'image de sa taille et quand les Israéliens lui demandent conseil notamment Abaïban lui demandent conseil et qu'il leur dit j'ai vu le compte rendu simuler en gros qu'il y ait un incident de frontière réagissait en mai le 21 ou le 24 je ne me rappelle plus exactement la date je pourrais retrouver la date en regardant le 21 ou le 24 mai il reçoit le 24 c'est le 24 mai il reçoit Abaïban juste après le conseil des ministres et il en fait le compte rendu après en lui disant en gros simulez un incident de frontière laissez-vous attaquer et puis après vous réagissez et les Israéliens font exactement l'inverse ils ne supportent pas ils ne supportent pas et il lâche cette phrase et quand je vous dis que c'est la seule fois où je l'ai vu le général de Gaulle vous aussi changez quelque chose c'est qu'il va se justifier expliquer mais pour moi c'est l'audateur peuple d'élite sur de lui dominateur j'aimerais que les français soient cette image ok Kaplan lui dit 1er janvier 68 et c'est assez extraordinaire parce que il va défendre cette opinion dans la cité partout et notamment là où il est en 67 il est membre de l'académie il a été élu à l'académie sciences moral et politiques en 67 et là il va défendre cette idée de convergence des espérances entre la France et le judaïsme c'est ce qu'il va toujours porter et donc il va régler cette question de double légende en disant ça ne peut pas exister on ne choisit pas entre son père et sa mère et ça c'est quelque chose qu'on doit entendre aujourd'hui sous la troisième république on demandait aux juifs d'être français à l'extérieur et juif chez eux ça faisait des gens 100% du temps schizophrène on est parfaitement juif et parfaitement français à l'extérieur et totalement juif et totalement français chez soi parce qu'on rêve en français on pense en français on lit Victor Hugo chez soi on lit on lit même si vous voulez des journaux on les lit en français tout ce qu'on lit tout ce qu'on vit on le vit en français et donc on doit défendre cette façon qu'on a unique de conjuguer le génie de la France et le génie du judaïsme mieux le monde entier je pèse mes mots le monde entier pense la bible comme des français vous savez pourquoi ? parce que celui qui a commenté la bible Rachid était français dans son génie d'expliquer le mot juste un autre rabbin d'un autre pays n'aurait pas pu commenter la bible comme Rachid pas parce qu'il serait moins génial je ne vais pas vous dire que la Lituanie n'était pas très bien surtout pas ni la Pologne ce que vous voulez mais le génie français de comprendre le mot juste seul un rabbin français né en 1040 est mort en 1105 seul ce rabbin Rachid pouvait porter cela et donc c'est une façon profondément française qu'on a de vivre notre judaïsme et Kaplan était la conjonction de ces deux espérances portées par le judaïsme et la France ce qui faisait dire voilà on est totalement juif totalement français et la république a reconnu cela en 84 en le faisant quand on croit de l'ordre national du mérite puis en 88 j'ai eu l'honneur d'assister à la remise de décoration quand on croit de la légion d'honneur en 88 à Matignon et c'est le premier ministre de l'époque Jacques Chirac qui lui a remis les insignes quand on croit de la légion d'honneur et c'est très émouvant parce que Jacques Chirac a été un des élèves de Kaplan à Sciences Po et a toujours eu une vénération et a toujours une vénération pour Kaplan sauf quand il lui a dit un jour sa grande phrase préférée il y a une grande différence entre les juifs et les catholiques les catholiques arrivent quelque part ils construisent une église les juifs arrivent quelque part ils construisent une école et moi je préfère le système juif et il m'a raconté que le grand Matkaplan le disait ne dites pas ça vous êtes injustes pour les catholiques mais sinon le président Chirac a toujours une sorte d'admiration respectueuse pour le grand Matkaplan et c'est légitime parce que le grand Matkaplan a été grand jusqu'au bout dans sa capacité à résister résister notamment à cette pluie d'honneur qu'il a justement recouvert c'est le premier c'est le grand qui a décidé de ne plus avoir le poste ad vitam aeternam et il a décidé de mettre d'instituer des mandats de cet an et c'est donc le premier qui a quitté pleinement sereinement sa fonction en 81 et c'est aussi et c'est aussi une façon incroyable je trouve de respecter la fonction qu'on occupe et de respecter la communauté c'est à dire qu'il a à la fois continué à accompagner le judaïsme français et la France mais il a laissé l'action à ceux qui pouvaient la mener différemment et c'est peut-être je crois la grandeur de cet homme de faire en sorte qu'au jour d'aujourd'hui des actions que je peux mener ou que d'autres peuvent mener sont mises au crédit du grand à Jacob Kaplan parce que comme l'a rappelé son fils dans un des discours qu'il a pu faire à l'occasion des dix ans de sa mort c'est une phrase que j'ai souvent reprise parce qu'elle m'a toujours beaucoup touché le Talmud nous raconte suite à la Bible la mort du patriarque Jacob et lorsqu'il meurt il est embaumé puis enterré dans la caverne de Marpella et le Talmud dit Jacob l'omet Jacob n'est pas mort on va nous raconter et qu'il est mort il n'est pas mort parce que chaque fois qu'on parle en son nom ou qu'on prononce son nom Sivtotav d'Ovrodbakever ses lèvres bougent dans la tombe et j'ai le sentiment que chaque fois qu'on a besoin de réenchanter l'idée du judaïsme français et de réenchanter l'idée de ce qu'est la France ses lèvres nous parlent toujours où qu'il soit et sa voix on l'entend parce que à Kol, Kol Yaakov la voix est la voix de Jacob je vous remercie merci